... Suite à un accident cardiaque, Katharina, une jeune américaine de 13 ans, a été hospitalisée d'urgence à Nice, où elle passait les vacances avec ses parents. Son état est jugé tellement grave qu'il est nécessaire pour la sauver de mettre en place une assistance cardiaque extra-corporelle d'urgence de courte durée, l'ECMO. C'est cette assistance extra-corporelle de courte durée qui a permis sa survie, qui a permis de l'amener à Marseille et qui l'a tenu en vie jusqu'à ce qu'on implante ce cœur artificiel. Cette assistance a été mise en place par l'équipe du professeur Collard, responsable de l'UMAC, unité mobile d'assistance circulatoire de Marseille. On se déplace à l'endroit où est le malade ou la patiente. On lui met en place, sur place, un cœur artificiel. C'est relativement rapide, puisque en 20 minutes, une demi-heure, on peut mettre en place un cœur artificiel temporaire qui stabilise complètement la situation, qui remplace lui le cœur et les poumons et qui permet à ce moment-là de réfléchir, de rapatrier la malade en ambulance sur la Timonde tout à fait tranquillement, calmement, et après de se donner quelques jours comme on l'a fait chez elle pour attendre. L'ECMO, système extra-corporel, ne permet pas une survie prolongée et encore moins le voyage de retour vers les États-Unis. En attendant que le cœur de la victime récupère ou qu'une transplantation soit possible, un cœur artificiel paracorporel de longue durée peut être implanté. Ce système, nommé EXCOR, existe depuis quelques années, mais il est peu utilisé chez les enfants. L'équipe marseillaise fait partie des rares équipes en France et en Europe à avoir l'expérience de ce type d'implantation. L'intervention a consisté sur cette jeune fille à lui implanter une assistance ventriculaire gauche, donc une pompe qui remplace la fonction de la partie gauche de son cœur. La partie gauche qui est la partie qui envoie le sang vers la circulation générale, qui est la partie la plus importante et qui, chez elle, est la partie qui défaille. Pour faire cette opération, il faut brancher ces grosses canules que vous pouvez voir là-haut, directement sur le cœur pour être connecté à ce ventricule artificiel qui a donc pour fonction d'aspirer le sang qui, normalement, arrive dans la partie gauche du cœur et de le renvoyer dans la circulation générale. L'ECMO auquel elle a été raccordée au début est utilisé aux États-Unis, tandis que le cœur artificiel Burling Hart, qui n'est pas implanté très souvent, y est très controversé. Il faut faire beaucoup de paperasserie pour l'utiliser chez nous et pourtant, c'est une machine formidable. Suite à cette implantation, la santé de Katarina s'améliore rapidement. Elle peut s'alimenter normalement et se déplacer, même si elle doit être reliée constamment à la machine dont elle dépend. Le joli côté de cette histoire me montrait que derrière la technique, derrière les problèmes économiques, derrière tout ça, on dispose maintenant, heureusement, dans nos pays développés, d'une organisation humaine puisque finalement, ce qui est important, c'est les hommes essentiellement, sans tenir compte ni des distances, ni des frontières, ni de la nationalité de sauver cette petite fille et de lui permettre, nous pensons, de rentrer dans un hôpital proche de chez elle la semaine prochaine et nous l'espérons dans les semaines qui viennent de rentrer chez elle. Un transport médical aérien est organisé pour que Katarina rentre enfin chez elle. Elle sera ensuite prise en charge à l'hôpital de Denver, aux États-Unis. Un bel exemple de collaboration entre différentes équipes médico-chirurgicales de part et d'autre de l'Atlantique.